... Excellent vendredi, bienvenue à La Vie en Mauricie, au Jardin du coin. Un immense plaisir de vous recevoir encore une fois ici, dans cet endroit qui est tellement magnifique. Et je parle aussi du propriétaire, copropriétaire Stéphane Brisson. Salut! Bien, salut Catherine! Ça va? Bien oui, ça va bien. Là, c'est la grosse saison ces temps-ci, parce que c'est le temps d'acheter jardinières, les fleurs aussi qu'on peut mettre au sol, parce qu'il n'y a plus de risque de gel au sol. C'est fini, là. À moins vraiment d'un changement de température extraordinaire, c'est le moment de le faire. Oui, c'est la mauvaise période, les plantes vont bien s'adapter avec la température, puis avec les pluies qu'on a au soleil, ça fait que toutes s'implantent bien comme il faut, puis toutes les fleurs vont apparaître. Et d'ailleurs, je tiens à dire, si vous avez des questions à poser à Stéphane, ça nous fait toujours un immense plaisir d'y répondre. Allez sur notre site internet, tva.kanoui.ca ou encore sur le Facebook de TVA, ça va nous faire un immense plaisir d'y répondre. Bon, pas moi, Stéphane, oui. Il n'y a pas de problème. On est très ouverts à ça. Il y a toujours un problème qui revient dans nos plates-bandes, et ça, je pense, c'est le constat de tout le monde, les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. C'est sûr qu'un sol qui est nu, c'est sûr que les mauvaises herbes arrivent immédiatement, c'est pas long, avec le vent, la pollen et tout ça. On peut y remédier des gens un peu paresseux, entre parenthèses, qui ne veulent pas trop travailler dans leurs plates-bandes, mais qui veulent que ce soit beau. Planter des couvre-sols. On a beaucoup de couvre-sols qu'on peut planter, qui est intéressant. C'est joli à part de ça. On a des couvre-sols ici qui vont à Londres. C'est de la juga. On l'appelle le chocolat, le chocolat. Pourquoi le chocolat? Parce que les fleurs sont très foncés. Très, très foncés, puis la fleur en montant comme ça. Et très facile, ils poussent dans la pierre. Dans la pierre, dans la gravelle, regarde, c'est facile. C'est partout, finalement, au presse. C'est très, très facile, ce couvre-sol-là. Ici, c'est joli aussi avec les fleurs. C'est la même chose, mais une teinte différente. C'est très bien. Le même type, ça peut pousser à peu près n'importe où. Oui, un peu partout. C'est très rampant. Comme c'est justement très rampant, que ça peut pousser à peu près partout. Ça, ça demande peut-être moins de soins. Ça demande moins d'occupation. Ça ne demande pas un sol qui est riche. Comme je disais, ça pousse dans la pierre, ça pousse un peu partout. Pourvu qu'il y ait un ancrage un peu dans la terre, dans l'humidité, il va bien pousser. Après ça, ici, on a les teints. On a vraiment le teint laineux. On dirait que c'était un petit mouton. Les gens qui font des murets, c'est très intéressant. Parce qu'il va tout descendre sur les murets, il va monter sur les pierres. C'est vraiment bien comme couvre-sol. Et son voie, c'est très, très dense. Ça fait que le mauvais herbe ne peut pas s'implanter dedans. C'est presque impossible. Puis il y a aussi l'autre variante. Oui, ici, c'est un teint serpolé, qui est plus vert. Et eux autres aussi, ils vont tous faire quand même une fleur. C'est ça qui est intéressant. Puis tu parlais de teint. Oui, c'est très odorant aussi. Oui, ça sent aussi un peu le teint, mais il ne faut pas en mettre dans la nourriture. Non, pas celui-là. Pas celui-là. On en a d'autres dans les fines herbes. Il y a d'autres variétés aussi, où c'est un petit peu plus gros. Un peu plus gros. Ici, on a un sédum. Dans la famille des sédums, on a plusieurs sédums ici. Celui-là, c'est le tricolore ici. À cause que le feuillage vert, blanc, et le contour des feuilles est rosé. C'est joli. C'est vraiment beau. Et ça, ça va tout faire des coriègnes de fleurs jaunes. Oh! Elle l'est faite! Oui, c'est vraiment spectaculaire. Mais pour les tailler, parce que j'en ai à la maison et ils sont devenus extrêmement gros. OK. Puis là, je me dis, est-ce que je les taille? Comment je les taille? Est-ce que j'arrive? Puis moi, tu me connais, hein? Moi, c'est pas long. Quand je commence à tailler, puis je taille trop. On ne taille pas comme ça. C'est ça, j'ai fait. On va tailler comme ça à la place pour les réduire. Parce que si tu tailles comme ça, bien, tu viens tout couper les fleurs. C'est exactement ce que j'ai fait. Hé, je suis fine, hein? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand la fleur est terminée, surtout celui-là ici, c'est que la fleur, elle va s'ouvrir jaune, mais quand la fleur fane, elle sèche. Ça fait quand même toute bourgogne brun foncé. Ça fait un beau tapis de couleur, après. C'est super. Alors, suivez l'exemple de Stéphane et pas le mien, OK? Si vous voulez conserver... On ne coupe pas, mais on rapetisse. On rapetisse par l'intérieur. Et voilà. Puis dans les autres variétés, c'est la même chose, la même façon. Un peu la même façon. Ça fait que si on a de la couleur, vraiment, c'est spectaculaire. La texture aussi. On dirait pratiquement que c'est un cactus. Oui. Mais tout doux, là. Oui, c'est doux. Moi, je l'appelle aussi nettoyer les bouteilles. Ouh! C'est vrai que ça y ressemble, les petites brosses à la récurée. Et ici, si on le reconnaît, parce que j'avoue qu'il y en avait chez nous quand j'étais plus jeune. On l'appelle, bien, la poule et ses poussins. C'est très simple. La poule et ses poussins. Moi, j'appellerais ça un chou, là, parce que souvent, c'est la forme d'un chou. Oui, la forme d'un chou, mais c'est une plante qui est grasse, qui est quand même bien par rapport à ça ici. Et évidemment, c'est tellement dense ici que les mauvaises herbes ne peuvent pas passer. On peut l'intégrer dans nos aménagements, surtout quand on a des pierres, des murets. C'est là qu'il est intéressant d'aller le placer à l'intérieur. Et là, Joanne-Fleur, à côté de toi, qui est tellement magnifique, c'est une plante d'intérieur, en fait, qui a été à l'intérieur cet hiver. Mais là, c'est le moment de la sortir. Oui, on peut les sortir à l'extérieur. Les gens qui ont des problèmes de pucerons à l'intérieur, les hibiscus, c'est oui, c'est fragile aux pucerons. Mais quand on les met à l'extérieur, bien, la nature, les insectes, ok, les bons insectes vont s'en servir. Puis ils vont aller chercher les pucerons, puis la plante va rester super belle. C'est tellement joli. Puis on peut toujours aussi lui donner un petit coup... Oui, toujours d'engrais. C'est sûr que si on veut de la fleur, bien, il faut mettre de l'engrais, du 15-35. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut que ce soit beau, que ça reste bien. Et on a aussi des légumes ici au Jardin du coin. Qu'est-ce qui arrive en premier? Bien, c'est sûr, les asperges sont arrivés. Les asperges, ils viennent de la ferme du Gris. Ils sont très, très bonnes. Ça fait que c'est tendre. Et là, je vois qu'il y a des fraises. Moi, des fraises, début juin, je n'en ai pas vu souvent. Non, cette année, c'est de bonheur. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de chaleur aussi au mois de mai. Oui, ça fait que c'est de la fraise quand même qui est de la région. C'est de la fraise qui vient de l'Anorec. On va chercher là tous les matins pour nos clients. Elle est très bonne. C'est une très grosse fraise. Pour les premières. Les gens ne croiront pas ça, mais c'est de la fraise d'automne qu'on appelle. C'est de la ciscaïque. C'est une fraise qui produit en continu jusqu'à la mi-octobre. Le même plein va produire jusqu'à la mi-octobre, sans arrêt. J'ai une question pour toi sur les fraises, mais là, je ne te la dis pas tout de suite. Je la garde en mémoire et au retour de la pause, je pose justement une colle à Stéphane Brisson au Jardin du coin, ici à la Vie en Mauricie, c'était là. De retour à la Vie en Mauricie, au Jardin du coin. Avant la pause, j'ai posé la question colle à Stéphane. Pourquoi j'ai un mini champ de petites fraises sur ma pelouse? C'est la surprise que j'ai eue, c'est-à-dire. Probablement, c'est parce que ton sol est trop acide. C'est sûr que ça favorise l'implantation des plantes fraises, mais il doit te manquer un petit peu de pelouse sur ton gazon. Ça doit être nu un peu. Il faudrait rajouter de la terre et ressemer un peu de gazon. Mais si je garde mes plants comme ça, est-ce que ça veut dire que je vais avoir des fraises? Oui, à tous les ans, tu vas avoir des fraises comme quand on était plus jeune. Quand on avait ramassé des fraises sur le bord des champs, des fossés, c'était toujours plein de fraises comme ça. Bon, je vais dire à mon chum de garder mes plants de petites fraises des champs, mais aussi de mettre un petit peu de pelouse et de terre. Un compromis pour les deux. Un beau compromis pour cette année. Il y a vraiment de très belles choses ici au Jardin du coin. On vous en a parlé de ces arbustes, de ces couvres-sols. Il y a aussi ces magnifiques fleurs. Ça ressemble à des fleurs de jardinier. Bien sûr. Des fleurs qu'on peut retrouver chez les fleuristes, dont ici, qu'on a ici au Jardin du coin. Oui, c'est des gerberas. C'est des fleurs qu'on utilise beaucoup pour faire des bouquets de fleurs. Ah, c'est beau. Mais on peut les mettre en plate-bande, en boîte à fleurs. Ça fait super de belles couleurs. Puis moi, j'appelle ça des fleurs de petites filles. C'est ça que j'allais te demander. Moi, c'est des fleurs de princesse. Parce que j'ai deux princesses, deux nièces, Élisabeth et Léa-Rose. Léa-Rose qui s'en vient au mois de septembre. Mais ça, c'est le genre de petites fleurs qu'on pourrait lui donner. C'est vraiment très, très beau. Il y a plein de choses à parler parce que tu sais que tu es très populaire. Il y a tes coups de cœur aussi. On faut en parler parce que les arbres, les arbustes, il y en a plusieurs variétés. Tu en as choisi quelques-uns, dont un arbre que je ne connaissais pas. Et là, ça ressemble à un sapin qui a mangé une volée. C'est un métasequoïa. C'est un arbre que j'adore beaucoup parce qu'il est comme dans la famille des Mélaises qui perd ses aiguilles. Il est très, très jaunard. C'est très lumineux dans une cour. C'est beau. Et c'est doux, Stéphane. On dirait vraiment que c'est une feuille. Et en plus, c'est un arbre qui pourrait atteindre jusqu'à 75 pieds de haut. C'est vraiment de quoi. Mais ici, au Québec, il ne viendra pas cette hauteur. C'est des arbres qui sont pareils comme dans l'Ouest que les autos peuvent passer en dessous. Oui, c'est ça. On a l'image aussi dans l'Ouest canadien. Et comment on fait justement pour prendre cet arbre ici? Parce qu'on s'entend, les arbres, ce n'est pas le même prix qu'une jardinière. Non, c'est sûr, c'est différent. On veut les conserver, on veut les garder longtemps. À ce moment-là, quand on les plante, c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est sûr qu'on va aller creuser une fosse, deux, trois fois la grosseur du pot. Et on va venir ajouter au sol un bon terreau. Donc, on peut mettre un bon compost. On va mettre un bon terreau. Puis, on va mettre notre mycorhize. Mycorhize. Notre mycorhize, c'est des champignons. C'est un champignon qui va venir se joindre aux racines pour favoriser la multiplication de racines, dont l'enracinement de l'arbre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facile pour lui passer l'hiver après. C'est la première année qui est toujours plus difficile l'implantation. Le plus difficile, peu importe l'arbre. Puis, jamais oublier de mettre notre tuteur. C'est l'élément à la plein importante. Avec notre petite attache, sellette. Mais là, on oublie la ficelle, la corde. Oui, c'est toujours mieux pour ne pas briser le tronc. C'est toujours mieux de mettre une bonne sellette comme ça. Ce n'est pas dispendieux. Puis, c'est vraiment pratique. C'est facile à installer. Si on veut conserver notre arbre longtemps. Bien, c'est sûr. C'est un investissement, fait qu'on fait attention. Exactement. Puis, souvent, ce qui est agréable, c'est quand on achète un arbre, c'est souvent pour un enfant qui s'ajoute une bonne nouvelle. Donc, ça a vraiment une signification en particulier. Et tu as des arbustres aussi. Deux coups de cœur qui sont derrière nous. Je vais t'aider quand même. Oui. Je vais faire semblant. Je travaille un peu ici, dans cette mission-là. Ici, on a le salix acuro-nessupi. Oui. Bonjour, je suis là. Je suis là. Bonjour. C'est un salix, c'est un saut, OK, qui va atteindre environ entre 6 et 8 pieds de haut. Si on voit toutes ces nouvelles pousses, elles sont toutes roses, OK? Toutes bien roses, toutes... C'est comme sa fleur. Bien oui! Ne craignez pas, lorsque la fleur est finie, ça va sécher. Pas penser que l'arbre est en train de mourir. C'est sa fleur. Une fleur annuelle. Et quand on le taille, il repousse encore. Il va comme refleurer. Il n'y a pas de problème pour le tailler. Non, non, ça, il faut tailler ça. Plus qu'on le taille, plus ça va être beau. Mais ça, c'est un truc que tu nous as donné aussi pour les jambinières qui fonctionnent très bien, de ne pas avoir peur de tailler. Non, il ne faut pas avoir peur. On a trop peur. On prend le bouquet comme ça, ici. On prend un ciseau, puis on coupe tout comme ça. Il va venir tout bien égal, tout bien rond. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Et celui-ci aussi, qui a différentes couleurs, un peu de mots. Ça, c'est un berbéris. C'est un de mes arbustes les plus. Oui, c'est un arbuste qui est tout épineux. Pareil comme un rosier. Et c'est un arbuste qui est très, très populaire. Vraiment, très populaire pour ses couleurs. Plus qu'il va être au soleil, plus qu'il va être rouge-rosé. C'est très, très, très bien. Moi, j'adore ces arbustes-là. Et j'ai un arbuste à la maison qui est un petit peu les mêmes teintes, encore plus foncé. Et c'est blanc. Il y a vraiment des branches où c'est très blanc. C'est probablement un piso-cap diabolos. C'est un arbuste qui est sensible aux champignons. Il fait toutes les taches blancs. Ce qui est intéressant, il faut qu'il soit aéré. Donc, on ne le met pas dans un coin ou enveloppé avec d'autres végétaux. Il faut vraiment qu'il soit tout seul. Pour que l'air puisse circuler et pas qu'il garde de l'humidité. C'est ça, le truc. C'est le truc de Stéphane Brisson. Je vous rappelle, écrivez-nous pour avoir d'autres trucs. Conseils ici de notre spécialiste au Jardin du coin. Merci, Stéphane. Merci, Catherine. Passez une belle fin de semaine. À vous, soyez bonjour. Allez me bourrer dans les fraises et les asperges cette fin de semaine. Passez-vous bien. Bye, à l'heure d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada